Le rappeur MHD retourne au tribunal ce lundi et risque 30 ans de prison, voici pourquoi il est jugé. Alors en fait, les faits, ils datent de 2018. Dans la nuit du 5 au 6 juillet, vers 3h du matin, Loïc Cam Chuang meurt dans le 10ème arrondissement de Paris. Quelques minutes plus tôt, le jeune homme de 23 ans avait été percuté volontairement par une voiture avant d'être frappé et poignardé à plusieurs reprises par une dizaine d'hommes. Selon les enquêteurs, il s'agit d'un règlement de compte entre deux bandes rivales, une du quartier de la Grande Jobelle dans le 19ème arrondissement et une de la cité des Chaux-Fourniers dans le 10ème arrondissement. MHD, Mohamed Silla de son vrai nom, est originaire des Chaux-Fourniers. Et selon les enquêteurs, il fait partie du groupe d'hommes qui a tué Loïc. Premièrement, des témoins déclarent avoir reconnu le rappeur sur les lieux du crime. De plus, la Mercedes qui a percuté Loïc appartient à MHD. Enfin, le meurtre a été filmé par des caméras de surveillance et par des riverains. Selon les enquêteurs, cet individu pourrait être MHD. Il a une morphologie similaire, une coiffure qui lui ressemble et un survêtement Puma, marque pour laquelle le rappeur était ambassadeur. Une version contredite par les avocats de MHD qui affirment que les images ne prouvent rien. Plusieurs témoignages indiquent que le rappeur avait pour habitude de donner des vêtements Puma aux résidents de son quartier. Le rappeur n'est également pas le seul à avoir une morphologie longiligne et une teinture blonde. Quant à la Mercedes, il assure l'avoir prêté pour la soirée. D'après sa version des faits, MHD a passé la soirée au bowling avec des amis. Il serait ensuite rentré avec sa voiture chez ses parents à la cité des Chaux-Fourniers. C'est à ce moment-là que sa Mercedes aurait été empruntée. Voilà donc pourquoi MHD comparaît aujourd'hui devant un tribunal. Avec 8 autres hommes, ils sont accusés d'homicide volontaire et risquent jusqu'à 30 ans de prison. Le procès doit durer jusqu'au 22 septembre. On vous tiendra au courant sur Brut.